Alors enfin une bonne nouvelle, Kia Unity, une recharge haute puissance à moindre coût pour tous les clients Kia. Voyons donc le communiqué de presse qui est présent sur le site presse de Kia. Donc Kia a investi dans Unity un réseau unique de 400 stations présents en 24 pays, équipés en moyenne de 6 superchargeurs délivrant une puissance de 350 kW. Une station est en moyenne située tous les 120 km sur les principaux axes autoroutiers. En France, 75 stations sont déjà en activité avec pas moins de 374 bornes, 80 stations soit 400 bornes fin 2021. Des longs trajets en véhicules 100% électriques sont enfin possibles. Des performances de recharge exceptionnelles, environ 15 minutes, bon voilà je vous passe tout ça. Kia a proposé un abonnement tarifaire appelé Unity Power pour l'ensemble de ses véhicules électriques EV6, e-Niro et e-Soul. Les clients bénéficient d'un prix de charge de 29 centimes d'euros par minute au lieu de 79 centimes, soit une recharge de 100 km pour un total d'environ 5 euros pour Kia e-Niro et Kia e-Soul, et seulement 1,31€ pour le Kia EV6, qui n'est pas encore sorti. Mais qui a une grosse puissance de recharge du coup. Alors au final, avec la Kia EV6, ça revenait moins cher de se recharger chez Unity qu'à la maison quoi. C'est quand même extraordinaire. Donc, continuons en tant que membre parentière de la co-entreprise d'Unity, Kia pourra faire bénéficier de ses clients de tarifs de recharge réduits dans le seul réseau de recharge européen actuellement, équipé de superchargeurs 350 kW. Avec des tarifs souvent présentés à la minute, la puissance de charge élevée acceptée par les véhicules de la gamme Kia représente un avantage d'en pratique économique. Ouais, enfin, pour le Kia e-Soul et le Kia e-Niro, comme le Kona d'ailleurs, c'est pas très élevé, 77 kW, c'est pas fou. Le Kia EV6 bénéficie d'une pléthore de fonctionnalités derniers créés dans son pack de batterie 800 V, le premier à offrir une capacité de recharge de puissance sur ce segment. Sur les bornes du réseau Unity, il suffit de 18 minutes pour effectuer une recharge de 10 à 80%, et moins de 4 minutes et demi pour récupérer 100 km d'autonomie. On rappelle que l'autonomie du Kia EV6, c'est 510 km, à peu près. Kia permet à tous ses clients de véhicules électriques d'accéder à plus de 400 stations de recharge. Voilà, voilà. Notre partenariat avec Unity constitue un élément clé de notre projet visant à faire de véhicules électriques une solution de mobilité viable et à commercialiser 11 modèles pour pollution électrique d'ici 2026. Nous devons impérativement disposer d'une infrastructure fiable, parfaitement compatible avec la capacité de recharge haute tension de nos véhicules si nous voulons inciter un plus grand nombre de clients à se convertir à la mobilité électrique. Le fait d'associer Kia EV6 à un véhicule d'avant-garde doté d'une autonomie et d'exception au vaste réseau d'Unity permet d'offrir aux conducteurs de véhicules électriques une expérience totalement inédite et de leur garantir une parfaite fluidité au quotidien, en facilitant l'accès à un large réseau de recharge, tout en les faisant bénéficier d'une solution de paiement simplifié de tarifs d'électricité remisées et surtout d'une technologie de recharge ultra rapide hautement clairfarmante. Alors attendez, parce que je vois en bas qu'il y a quand même un abonnement à prendre. Alors c'est pas clair, bon, je vous passe tout ça là, c'est de la branlette, on va pas se mentir. Qui a proposé, alors attendez, hop, pas trop loin. Qui a proposé une offre tarifaire en partenariat avec Unity afin de répondre aux besoins de ses clients. L'abonnement Unity Power. Cet abonnement sera disponible dès le mois de mai prochain et s'adressera à ses clients qui pour 13€ par mois pourront bénéficier d'un prix de seulement 29 centimes par minute de charge. Ah putain, sérieusement quoi. Il faut s'abonner pour bénéficier des tarifs préférentiels sur Unity. Mais quelle honte, quelle honte franchement. 13€ par mois, mais il faut vraiment rouler beaucoup sur les... enfin se recharger beaucoup au bord de l'Unity pour rentabiliser cet abonnement quand même. Donc on nous rappelle que le plein de 17,80% sera de 5,22€ pour Kia... Euh... Attendez, quoi ? Ah oui, 5,22€ pour Kia EV6 et de 14,50€ pour Kia Inero et Kia Isoul. Au moins, ils disaient les tarifs, c'est pas mal. Autre avantage pour les clients, la carte et l'application Kia Charge fournies avec chaque Kia 100% électrique. Elle donne non seulement accès aux réseaux Unity, mais également via le partenaire de Kia Digital Charging Solutions axé à plus de 218 500 bornes de recharge dans toute l'Europe. Donc 21 850 en Europe. Équipé de connecteurs CA et CC, les clients règlent l'ensemble de leurs opérations de recharge en toute transparence par le biais d'une seule et même facture. Bon, voilà. Je crois que je vais arrêter là, ça m'énerve déjà assez. Donc ceux qui, comme moi, pensaient au final que Kia Hyundai allait nous faire une ristourne sans abonnement, hein, parce que bon, ils font quand même partie du groupe Unity, donc on aurait pu penser qu'ils auraient fait un geste sur la tarification à la minute. Alors effectivement, 29 centimes, c'est très intéressant. Mais il faut s'abonner, 13€ par mois. Ça, c'est moins intéressant quand tu fais une recharge ponctuelle, hein. Tu vas pas t'abonner à Unity alors que tu fais, je sais pas, tu vas dans le sud pendant l'été, tu fais un aller et un retour. Ça fait deux recharges. Tu vas pas t'abonner pour seulement deux recharges. Bref, là, c'est décevant du groupe Hyundai-Kia. J'imagine qu'on a pas de nouvelles pour Hyundai, mais ça sera pareil, hein. Ça sera la même chose, il y aura un abonnement aussi de 13€. Ça sera à peu près les mêmes tarifs, j'imagine. Donc ouais, honnêtement, je suis déçu par eux, là, parce que c'est honteux. Alors évidemment, avec une Kia EV6, la tarification de 79 centimes à la minute, ça va pas être hors de prix, parce qu'elle charge tellement vite, cette voiture, au final, que ça restera assez cher, mais ça sera pas comme le Kia Issu, le Kona ou le Iniro, quoi. Nous, on va payer plein pot, encore une fois, si on veut pas s'abonner, pour un aller et un retour une fois dans l'année, quoi. Je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage qu'ils nous forcent à nous abonner pour avoir des tarifs préférentiels chez Kia, et sûrement Hyundai, du coup. Voilà, c'est un peu décevant, tout ça. Je pensais que je vous annoncerais une bonne nouvelle, mais au final, non. C'est de la merde. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao !